On s'est quitté en vous demandant si Emmanuel et Kylian étaient un peu blessés, est-ce qu'il peut nous en dire plus aujourd'hui ? Oui, donc Manu sera absent et puis Kylian, on fera un point cet après-midi. Envers Manu, ça peut être une chance longue ou c'est juste effontuel ? Oui, on attend encore 2-3 jours parce que tout de suite, après le match, en effet, on s'est beaucoup interrogés. Et puis là, il a passé les images, donc en effet, il y a une lésion, mais c'est difficile pour l'instant encore de se déterminer sur la durée. Vous avez fait un choix à voir avec lui en mettant Boulaye sur le banc, plutôt d'ailleurs avec Petit, comme le précédent, Emmanuel qui était bon, C'est un choix du coup que vous ne pourriez plus appliquer, d'avoir un peu ces artistiques-là. Voilà, c'est ça, c'est les aléas, évidemment, c'est les aléas et c'est à moi de m'adapter. Mais bon, encore une fois, on a des garçons qui sont capables de rentrer dans l'équipe. C'est pour ça qu'il était important, à la trêpe hibernale aussi, de prendre un garçon supplémentaire, on le voit, à travers ces derniers aléas. Les circonstances, de toute façon, on ne peut pas s'apesantir tant sur les blessés que sur les circonstances du match. Aujourd'hui, il y a l'urgence de points. Oui, on est dans l'urgence quand même de points depuis quelques semaines. Mais comme je dis, et puis comme je vous dis à mes joueurs, l'ensemble des joueurs doivent être totalement centrés, concernés sur notre projet de maintien. Et c'est pour ça que depuis pratiquement deux mois, je fais souvent mes veilles de match à 20 garçons, de façon à concerner tout le monde. Et puis avant le match de Angers, j'avais pris pratiquement 23 garçons, de façon à concerner tout le monde. Et comme je leur dis, sur la semaine à trois matchs, beaucoup de joueurs vont avoir du temps de jeu. Donc à eux, évidemment, de se sentir totalement imprégnés du projet et de l'objectif. Il y a des doutes comme ça, d'autres choses à faire pour la démission Commando ? Comment réaliser cela ? Hormis du monde, est-ce qu'il y a des choses à faire en dehors du terrain ? Oui, on fait des choses, on fait des choses ensemble. On est sans cesse en train de réfléchir comment, évidemment, être encore plus forts ensemble, qu'est-ce qu'on peut mettre ensemble ? Comment faire interagir encore les actions entre les joueurs, les connexions entre les joueurs, que ce soit en dehors du terrain, que ce soit sur le terrain ? Donc on est sans cesse en train de mettre des petites choses, de façon à ce que tout ça puisse être vraiment fort. Et puis que, dans ces cas-là, vous le savez, que cette solidarité et cette cohésion, elles puissent rejaillir. Et puis, elle peut surtout nous être utile les soirs de Mathieu. Il y a un exemple, je crois, de deux choses, comme vous dites, pour augmenter les interactions, les connexions aussi ? Oui, on a mis en place des choses à travers notamment les garçons, pour leur donner du temps quand ils sont ici, qu'ils sont avec nous, de façon à leur laisser du temps pour qu'ils discutent ensemble et qu'ils se font ensemble, et de façon complètement, je vais dire, libre. Donc on a mis des choses en place à ce niveau-là, parce que je pense que c'est important qu'ils discutent encore davantage ensemble, à ce moment-là. Donc on a créé ces moments-là. On a la possibilité, ici, de pouvoir le faire, donc entre le matin, au moment où ils prennent le petit-déjeuner, jusqu'à la fin, tout début d'après-midi. On a créé ces moments-là pour qu'ils soient ensemble. Est-ce qu'il y a des interventions un petit peu de gens un peu extérieurs au club, ou d'anciens du club ? Oui, on a fait intervenir aussi des gens qui ont des choses peut-être à dire, ou tout simplement à transmettre leur expérience. On a fait ça également, on continue de le faire également, régulièrement. On a commencé à le faire déjà depuis pas mal de temps, parce que dans ces moments-là, c'est aussi important que les joueurs ressentent aussi des gens qui ont l'amour du club. Et ça, c'est important de transmettre aussi ça au niveau des garçons. Si on a vu, en premier temps contre Angers, une équipe solidaire, des tentatives comme celle de Diop, qui était gagnante, c'est ça qu'il faut voir ? Oui, c'est ça, c'est cette prise de risque. En toute honnêteté, le but est magnifique, mais on n'a pas travaillé les frappes de 30 mètres en pleine lucarne. Je vous le dis en toute honnêteté. Mais par contre, ce que l'on a travaillé, ce que l'on veut et sur lequel on insiste, c'est cette prise de risque, cette créativité qu'il faut avoir dans les 30, 35 mètres. Et puis, cette prise de responsabilité, c'est là-dessus qu'on insiste beaucoup depuis quelques temps, parce qu'elle est indispensable. Et là, sur ce coup-là, Momo a pris ses responsabilités et il a été récompensé. Donc, il y a prendre ses responsabilités sur l'aspect off et puis il y a aussi prendre ses responsabilités sur l'aspect d'air. Donc, on encourage énormément les garçons. Je pense que vous l'aviez entendu à travers mon discours déjà avant de préparer le match de Angers. La prise de responsabilité, elle est essentielle. Et j'avais aussi insisté sur prendre les bonnes décisions. Et c'est clair que Momo, là-dessus, a complètement incarné notre discours autour de ça. Malgré le faible nombre de jours depuis le dernier match, est-ce que vous avez eu le temps avec vos joueurs de faire un retour vidéo sur ce match-là et notamment peut-être analyser le moment de flottement ? Oui, j'ai décidé, en effet, on a fait le retour tout de suite, évidemment, dès le lendemain matin. Encore une fois, comme j'ai dit aux joueurs, on a la chance que le club nous met dans les meilleures conditions. À minuit, on était dans notre lit. C'est quelque chose que j'ai répété aux joueurs parce que le club fait beaucoup d'efforts pour nous mettre dans les meilleures conditions. Donc, dès le lendemain matin, on s'est retrouvés. On a refait, évidemment, un briefing sur cette rencontre. Mais là, aujourd'hui, je n'ai pas envie de leur remettre la vidéo du match parce que je pense que le match de Pau arrive tellement vite qu'il faut se projeter sur le match de Pau. Il va y avoir une vidéo sur Pau, il va y avoir une vidéo sur les coups de pied arrêtés. Il faut aussi garder de la fraîcheur mentale et ça, c'est important de gérer aussi ça. Donc, on va surtout maintenant, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, comme j'aurais dit hier matin, il faut bien récupérer physiquement. Ça, c'est aussi notre job de bien les encadrer à ce niveau-là. Bien récupérer, après, avec le sommeil et évidemment la nourriture. Mais à partir d'aujourd'hui, on se projette sur Pau et je n'ai pas envie de leur refaire voir des images du match d'enjeu. Vous êtes surpris ou un peu dérangé de qu'il n'y ait pas de prise de parole plus haut de la hiérarchie de la direction pour vous comporter ou pour rassurer l'environnement sur la situation du club ? Non, je sais qu'il y a une unité. Je sais qu'on est soutenu. Il y a Brian qui est là cette semaine. Il y a aussi d'autres garçons de City qui sont là cette semaine. On est sans cesse. Je reçois des marques d'encouragement, des marques d'aide. Sans cesse, je reçois des mails pour si j'ai besoin d'aide. Donc nous, on se sent soutenu. On se sent unis. C'est ce que j'ai dit aux joueurs, c'est ce que j'ai dit au staff. Et puis aussi, évidemment, avec François et puis Matisse, qui étaient aussi avec nous à Angers. On doit être, encore une fois, on doit prendre nos responsabilités encore plus fort du côté des joueurs, du staff et de moi. parce qu'on arrive à un moment, on est soutenu, on nous met dans les bonnes conditions. Je viens de vous le dire au préalable. Et arrive un moment, c'est nous qui devons faire le job, c'est nous qui devons faire le boulot, c'est notre responsabilité. Et puis, in fine, évidemment, ce sont les joueurs qui détiennent vraiment cette vérité sur le terrain. Mais je sens les joueurs, et je pense que vous l'avez vu à travers encore le match de Angers, vous l'avez vu contre Ouxerre, vous avez vu la deuxième mi-temps contre le PFC. Je sens les joueurs solidaires, unis, et avec vraiment cette volonté de faire leur mieux et puis de sortir, d'aller chercher cette victoire, parce qu'il nous faut vraiment aller chercher cette victoire impérativement demain. Oui, mais ça, je pense que la prise de parole, elle doit être, à mon avis, ciblée et elle doit être faite au bon moment. Je pense que là, actuellement, sur une semaine à trois matchs, avec la situation au classement, je pense qu'il va y avoir des moments, en effet, évidemment, pour parler, pour discuter. Et ça, ils savent très bien faire. Ils le feront en temps et en heure et de façon, je pense, juste et puis au bon moment. Est-ce que, par exemple, vous avez vu, comme beaucoup de supporters sur les réseaux, réclame le retour d'Amu Diara, qui a été en intérim pendant deux matchs ? Est-ce que vous avez vu ça, tout ça ? Non, alors, vous le savez, je vous le dis encore, je répète, je ne suis pas du tout sur les réseaux. Mais comme je vous ai dit, il y a déjà une semaine, 15 jours, le plus important, c'est ce que j'ai appris aussi au niveau avec les années, c'est l'unité qu'on doit avoir dans le club. Vous voyez, je viens d'en parler à l'instant. C'est cette unité-là qui doit rejaillir, parce que dans ces moments-là, c'est déterminant dans un club. Et à travers, il reste un mois de compétition. On voit bien que les joueurs sont dans le projet. On ne voit aucun joueur abandonné. Je pense que le dernier match est là aussi pour le faire voir. Maintenant, il faut, avec les joueurs, qu'on réussisse, à l'image de ce qu'a fait Momo, prendre ses responsabilités sur le terrain et puis tourner ça dans le bon sens, tout simplement. Mais encore une fois, on est vraiment très unis avec le staff, avec les joueurs. Et moi, mon rôle, c'est vraiment de les sortir, de les responsabiliser, bien sûr, mais aussi de leur amener de la confiance, de les rassurer, mais aussi de leur dire les choses. Comme je l'ai dit après le match, et je leur ai dit, c'était bien contre Angers, mais malheureusement, il y a des choses encore qu'on ne fait pas bien. Sinon, on n'aurait pas pris ces deux buts. Donc, c'est sur ces petits... ces choses-là, 85% du match, il est bon. Mais les 15%, ils nous pénalisent aujourd'hui. Et ces 15%-là, c'est ceux-là qu'il faut qu'on réussisse à balayer, mais pour ça, il faut être consistant. C'est ce qui nous manque. Il nous manque de la consistance sur tout le match. En première mi-temps, je veux dire, c'était la première mi-temps à Angers. Il y avait de la consistance. En plus, vous le savez très bien, il y a le deuxième but qui est valable. Renaud a vraiment une très, très bonne opportunité. On est vraiment dans le schéma qu'on avait souhaité, qu'on voulait. On ne gère rien, rien du tout. À la fin du match, on a plus de possession qu'eux, on a plus de passe qu'eux, on va plus dans la surface qu'eux, on a plus d'expective goal qu'eux. Malheureusement, il faut accepter cette défaite, comme je vous ai dit, mais il faut tourner la page et vite se projeter sur ce match de peau et puis vite envisager les trois points parce que c'est indispensable. Renaud, pourtant, on parle beaucoup aujourd'hui de mission commando, par quoi ça se matérialise et comment toi, tu l'abordes, celle-ci ? Je pense que dans la situation où on est, c'est un peu survivre ou mourir. Il reste cinq matchs, on est sur une très mauvaise série de quatre défaites. On sait qu'on a besoin d'une série pour déjà dans un premier temps recoller aux autres équipes et puis ensuite essayer de sortir de cette zone rouge. Donc voilà, on a besoin de mettre le maximum de choses possibles et toutes nos ressources dans cette lutte pour le maintien dans ce match de demain et surtout d'être unis et d'être tous ensemble dans ce combat. Quelles ressources tu vois ton poids puiser encore ? C'est très frustrant parce que je pense que sur cette mauvaise série qu'on a sur ces quatre derniers matchs, il y a des... Malgré tout, il y a des bonnes choses. Il y a des matchs qui auraient pu tourner dans l'autre sens. Déjà samedi et puis les matchs d'avant où on a des occasions, on n'ouvre pas forcément le score et puis après, et puis après, on perd. Donc même si, bien sûr, la situation, elle est alarmante, c'est une situation d'urgence. Malgré tout, dans le contenu, il y a des choses qui sont intéressantes. il faut s'appuyer là-dessus. Notre première heure à Angers, elle est bonne, je pense. Après, en ce moment, on est dans une situation négative, dans une spirale qu'on n'arrive pas à inverser. Et c'est à nous de donner... On donne déjà le maximum, mais de donner encore plus que le maximum pour essayer d'inverser cette tendance. parce que ça vient toucher le mental, c'est psychologique et donc même si on fait des bonnes choses, on revient avec zéro point et ça ne nous satisfait pas. On préférait faire des matchs moins bons dans le contenu et prendre trois points. C'est ce qui nous intéresse dans la situation. On le sent souvent quand le match vous échappe, quand il y a eu cette égalisation à Angers derrière où vous êtes mentalement un petit peu perdu, vous avez déconnecté du match. Oui, mais c'est symptomatique d'une équipe qui est dans la situation, d'une équipe qui doute, qui manque de confiance. Après, dans ces cas-là, il faut essayer de se concentrer que sur le positif. Et comme je l'ai dit, il y a du positif. Je pense que on a été... Notamment, cette première mi-temps, on a été très solide. On a ouvert le score sur les choses qu'on ne faisait pas sur ces derniers matchs. On a des occasions, on a cette possibilité avec peut-être un peu plus de justesse, un peu plus de réalisme, de basculer les matchs. On marque le deuxième but. Malheureusement, il est refusé pour une position d'or jeu. C'est plein de faits de jeu qui font que les points nous échappent en ce moment, mais on n'a pas le temps de s'arrêter là-dessus. Il y a un match qui arrive demain déjà. Il faut retourner au combat et donner le maximum. Encore une fois, je le dis, on donne le maximum. On n'est pas récompensé en ce moment, mais il faut essayer de donner encore plus. Il y a beaucoup de supporters, de personnes du club qui disent qu'elles signoraient si jamais les stacks avaient joué son maintien de la 38e journée contre Annecy sur un match. Est-ce que tu fais partie des gens qui signoraient tellement la situation paraît ? Je signoraient pour me maintenir tout simplement. Après, que ce soit la dernière journée ou avant, dans la situation où on est, il ne faut pas faire la fine bouche non plus. Je pense que vous prenez tout le monde, tout le monde signe pour une finale le 17 mai. Mais on n'en est pas là encore. Il y a des matchs à jouer avant et on n'a pas le temps de se projeter trop loin. Il faut se projeter déjà sur le match de mardi et il faut absolument gagner. Quelles sont les raisons d'y croire ? Il y en a plein. Il y en a plein. Je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui nous fuit sur ces quatre derniers matchs, je pense que c'est surtout du réalisme. Au-delà, moi je vois des joueurs qui se battent, je vois des joueurs qui donnent le maximum dans le vestiaire à la fin des matchs. Oui, on est abattus forcément. Mais deux jours après, quand il faut repartir au combat, il y a tout le monde qui est prêt, tout le monde qui est prêt à repartir. Et c'est là-dessus qu'il faut se baser et qu'il faut mettre tout en œuvre pour que, justement, faire le moins d'erreurs possibles et essayer d'être le plus réaliste, le plus performant possible dans les deux surfaces. Mais il n'y a que comme ça qu'on aura des points, ça, c'est sûr. Jouer trois jours après le dernier match, est-ce que pour toi c'est une bonne chose ? Comme ça, ça permet de ne pas garder en tête ces quatre défaites à la suite et de tout de suite essayer de... Oui, je pense, dans ces cas-là, voilà, je veux dire, je pense qu'on est tous dans le même état d'esprit dans le vestiaire. Après le match d'Angers, on avait qu'une envie, c'était demain soir. et faire enfin tourner, inverser la vapeur, inverser la tendance parce qu'on en a envie et que c'est dur de donner beaucoup sur le terrain, de ne pas être récompensé. Donc, on sait que si on continue à bosser, si on continue à donner le maximum, ça va finir par tourner. donc on attend le match de demain avec impatience. Et toi, Renaud, tu joues pas mal à droite en ce moment. Quand tu étais revenu, quand tu étais bien revenu, c'était plutôt à gauche comme devant. C'est pas trop... Tu sens que t'as un peu contre-coup ou pas là de tour-retour, justement, c'est plus dur maintenant ? Je sais pas, je me sens bien physiquement. Après, après, à l'image de l'équipe, peut-être je manque aussi un peu de fraîcheur, un peu de... Voilà, il me manque un peu de réussite en ce moment, mais on travaille, on donne le maximum et comme j'ai toujours dit, je suis au service de l'équipe, peu importe que ce soit à droite ou à gauche, j'essaye d'aider du mieux que je peux sur le terrain. Tu avais fini à deux devants contre Paris. C'était sorti assez rapidement après le changement de système. Est-ce que c'est une option qui te semble intéressante parce que quand il faut un peu plus lâcher les chevaux et un peu plus s'ouvrir, c'est une option intéressante ? Ouais, bien sûr. Il me semble que le coach l'a fait plusieurs fois quand on était mené ou qu'il fallait aller chercher une victoire. On a beaucoup de joueurs au niveau offensif et donc ça laisse beaucoup d'options pour le coach. Après, j'ai envie de dire en ce moment dans la situation où on est, peu importe les joueurs, peu importe ce qui se passe sur le terrain, ce qu'il nous faut, c'est des points et des victoires. Tout simplement. Merci. 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 Merci.